Au cœur des enjeux du continent, le Congo a toujours souhaité jouer une partition innovante, facilitateur dans les crises majeures, promoteur d'une vision stratégique face au changement climatique. Nous sommes en pleine campagne présidentielle qui se déroule, comme vous le voyez sur ces images, sur tous les douze départements du Congo. Regarde avec le candidat de l'Union Sassou-Guesso sur le futur du continent, les relations internationales, la sécurité du continent et aussi regard sur votre parcours personnel et sur quelques questions beaucoup plus intimes. Quel regard portez-vous sur la COP21, par exemple, dans le cadre du défi des changements climatiques au terme de cette longue période de négociation ? On peut dire qu'après Copenhague, Cancun, Durban et même Rio plus 20, disons que la COP21 a marqué quelques avancées. Il faut attendre que toutes les décisions qui ont été prises à Paris soient mises en œuvre. Mais disons qu'il y a eu des avancées à Paris. Alors, pour suivre la question, les analystes estiment que l'Afrique, le continent le moins pollueur, est le continent qui bénéficie des engagements les plus opaques. Est-ce que vous avez fait cette lecture ? Toujours. Nous sommes ici au cœur du bassin du Congo. Nous avons un programme de préservation des forêts du bassin du Congo. Vous savez quel rôle jouent les forêts du bassin du Congo ? Deuxième poumon du monde. Et vous savez aussi quels sont les soutiens, disons même dérisoires, qui sont accordés aux États membres de l'organe chargé de la gestion des forêts du bassin du Congo. C'est un constat déjà fait. Et nous nous battrons toujours pour que ce soit pris en compte, cette dimension, la position africaine et des pays qui ne sont pas pollueurs face aux pollueurs principaux connus. J'ai cité le cas des forêts du bassin du Congo à Dessin. On va changer, M. le Président, le sujet. La Côte d'Ivoire vient d'être frappée par un attentat terroriste. Tout autour de votre pays, il y a le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Tchad, qui sont en proie à la secte Boko Haram. Est-ce que vous mettez en place ici, n'est-ce pas, des mesures pour essayer de protéger les populations parce que plus personne n'est à l'abri ? Et quelle est la meilleure méthode, selon vous, pour protéger l'environnement pour qu'on ne puisse pas continuer à assister à ce genre de dérive ? Que peuvent faire les pays dans cette bataille-là prise individuellement ? À mon avis, peut-être pas grand-chose. On prendra toujours quelques mesures. Mais je pense qu'il s'agit d'un projet global qu'il faut envisager pour l'Afrique et l'Afrique dans ses rapports avec les autres continents. En ce qui me concerne, j'avais déjà proposé que sur cette question, il y ait un sommet de la CAC et de la CDAO pour que nous envisagions la CDAO et la CAC un programme commun de lutte. J'étais l'initiateur de ce projet qui avait été accepté par mes pères. Je me suis rendu au Nigeria pour proposer ce projet qui a été accepté par le Nigeria. À l'époque, je suis allé au Ghana pour le proposer au président Mahama, qui était président d'exercer la CDAO. L'idée de ce sommet commun continue de faire son bonheur de chemin. Le lieu du sommet a été retenu à Malabo, en Guinée équatoriale. Il y a même eu des dates tenues du sommet, toujours reportées. Mais personnellement, j'ai toujours cru à l'idée d'une analyse globale de cette question par les dirigeants africains et aussi le traitement par les dirigeants africains de la question de la Libye. Parce qu'on ne le dit pas assez, la Libye, depuis la désorganisation de cet État, est aujourd'hui le véritable ventre mou en Afrique. parce qu'il y a une situation de non-État en Libye et qu'il y a une menace grave pour les pays du Sahel et même les pays aussi du Sahel. On parle un peu de l'Union africaine, qui est l'organisation qui devrait fédérer quand même tous les États africains afin de les amener à parler d'une même voix, ce qui n'est pas toujours le cas, et qui n'a pas non plus un pouvoir coercitif sur les États aujourd'hui. Alors il va falloir, selon les analystes, faire évoluer l'Union africaine. Dans quel sens, quelle est votre proposition pour faire évoluer cette organisation continentale ? Aujourd'hui, l'Union africaine a quand même un certain nombre d'instruments qui peuvent permettre la prise de décisions courageuses. Je pense au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et je pense au sommet même de l'Union. Je pense que le jour où, sur une question précise, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pourrait arrêter une position ferme, la faire valider au sommet de l'Union. Cette mesure sera appliquée, y compris avec le soutien des partenaires en dehors de l'Afrique. Bon, les institutions pourraient évoluer, mais on dit souvent que tant qu'on n'avait pas eu ses pieds par terre, on ne peut quand même pas monter sur le lit. Je pense qu'il y a un ensemble de mécanismes actuels au sein de l'Union africaine s'ils étaient mis en œuvre et permettraient le traitement courageux d'un certain nombre de questions. Les pays d'Afrique ont développé une véritable diversification de leur partenariat économique, notamment avec les pays asiatiques et la Chine. Le Congo, par exemple, autre pays, en est l'un des exemples. Si vous devriez choisir entre les partenariats avec l'Union européenne et les pays asiatiques, est-ce que ce n'est pas le plus intéressant du côté de l'Asie, déjà qui est très peu regardante en tout ce qui concerne les problèmes démocratiques ? On n'a pas de choix à faire. On n'a que des relations avec les partenaires. Il suffit de mettre sur la table le principe « gagne-a-gagne-a ». Et alors, à ce moment-là, on a des relations selon le principe « gagne-a-gagne-a » avec tous les partenaires du monde. Pourquoi choisir ? Aujourd'hui, la diplomatie économique veut que tous les États du monde, dans le cadre de la mondialisation, entretiennent des relations avec l'ensemble des partenaires selon le principe « gagne-a-gagne-a ». Oui, M. le Président, sans langue de bois, plusieurs de vos pairs, plusieurs des dirigeants africains, ce sont parfois plans des conditions dans lesquelles l'Union africaine posait les normes pour construire un partenariat avec eux. On a vu un développement fulgurant vers la Chine. Est-ce qu'il y a un choix stratégique clair de laisser l'Union européenne à ces conditions et de développer clairement avec d'autres partenaires ? L'Afrique a des relations avec l'Union européenne ? Complexe. Complexe, certainement. Mais je me souviens d'un sommet qu'on a eu à Lisbonne et un autre sommet que nous avons eu à Bruxelles. Les principes sont clairement posés de partenariat l'Europe à l'Afrique. Mais lorsque l'Afrique se réunit avec un partenaire comme la Chine et qu'il lui propose un investissement de 60 milliards de dollars en trois ans avec des objectifs précis, je ne vois pas comment l'Afrique pourrait le refuser. Monsieur le Président, permettez-moi de revenir sur un sujet qui a défrayé la chronique et qui continue toujours de défrayer la chronique. C'est l'affaire dite des biens mal acquis. Dans cette affaire, on cite souvent à tort ou à raison votre nom. Je ne sais même pas comment vous vivez cela d'abord. Avec beaucoup de sérénité, parce que comme le ridicule ne tue pas, je préfère laisser les auteurs de cette manipulation continuer leur chemin. Pourquoi parlez-vous de manipulation ? Bon, ça ne peut être que de la manipulation, parce que ceux qui se plaignent n'ont pas connu de préjudice. Il n'a pas été dit au Congo que le président Sassoon Guesso a détourné des fonds publics pour acquérir un château en Europe. Les Congolais n'ont jamais dit cela. Et si, depuis 1983, le président Sassoon Guesso a pu acquérir un appartement à Paris ou un logement même désaffecté dans la banlieue parisienne pour loger ses enfants qui y étudiaient avec un titre foncier. Il a payé les impôts depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui pour que les ONG décident de la manipulation qui consiste à ternir l'image du président du Congo autour de cette fable-là. J'aborde cette question avec beaucoup de sérénité et même de mépris. Dites-moi sérieusement, est-ce que vous connaissez ces ONG qui vous ont attaqué ? Bon, elles ont leur nom, ça s'appelle Transparency, quelque chose, mais ces ONG n'ont subi aucun préjudice. Alors, connaissez-vous les dirigeants ou ceux qui sont porteurs de ces ONG ? Bonjour. Il a été dit, voilà le sens de la question. Vous avez peut-être des noms, vous, de la presse. Il a été dit, je ne vais pas le citer pour leur faire de la puce. Mais il a été dit que certains de ces personnes ont été en affaire avec vous, ont été en affaire avec le Congo. Et on se rend compte quand on enquête qu'il y a des ramifications des personnes qui ont été en contact ou en affaire avec vous. Ça s'est bien, peu ou mal passé. Et qui sont derrière... Elle ne peut pas être en affaire avec moi parce que je n'ai jamais d'affaire. Avec l'État peut-être ? Avec l'État du Congo. Moi, je n'ai pas d'affaire. Pas avec vous à titre individuel. Merci pour la présidence. Avec l'État du Congo. Oui. Et dans des discussions et dans des documents qui sont apparus, on a vu qu'à plusieurs reprises, même vis-à-vis de ces ONG, il y a eu des demandes de dédommagement ou de financement de la part du Congo pour le retrait de leurs plaintes. Pourquoi n'avoir pas réellement révélé les sources de ces problèmes qui vous lient, vous, l'État du Congo à ces ONG ? Mais l'État du Congo n'a pas de problème avec les ONG. Et vous, à titre individuel ? Non plus. Moi, je n'ai pas de problème avec les ONG. Moi, je n'ai pas du tout de problème avec les ONG. Monsieur le Président, les biens qui vous sont attribués, peut-être à tort, ou à raison, est-ce que là, monsieur le cœur, en regardant devant cette caméra, vous pouvez dire qu'aucun de ces biens ne vous a pas dit ? Bon, d'accord. De quoi s'agit-il ? Il peut s'agir, voyez-vous ? La honte, la honte, c'est lorsque je donne mes adresses précises pour vous donner à vous qui vivez en Europe la possibilité de vérifier. Ce n'est pas un secret pour les Congolais que le président du Congo, 19 avenues RAP, je dis bien, 19 avenues RAP, au deuxième étage de cet immeuble, le président du Congo dispose d'un appartement de deux chambres. Je dis bien, au deuxième étage, 19 avenues RAP, c'est connu des Congolais, le président du Congo dispose d'un appartement qui a un salon, un salon à manche. Un immeuble, juste l'appartement. Laissez, comment vous, de la presse, en liaison avec les ONG, comment vous fabriquez des fables ? Alors, cet appartement de deux chambres au deuxième étage, tous les ans, vos confrères de l'audiovisuel, ils vont filmer l'immeuble et le présentent au monde entier comme l'hôtel particulier du président. Bon, comme ils ne sont pas contredits, ils sont fiers de cette manipulation. je regarde la caméra dont vous parlez, je vous donne l'adresse 19 avenue RAP au deuxième étage. On a aussi parlé d'un hôtel particulier, un méga hôtel au Véziné qui s'est retrouvé être en fait un pavillon. Expliquez-nous l'origine de cette confusion ou de cette fable comme vous dites. Fable, oui. dans cette salle, il y a une de mes filles qui a souffert de froid dans cette maison désaffectée parce qu'il me fallait trouver un endroit pour loger mes enfants qui devaient étudier là-bas. Des amis ont cherché trouver ce coin de maison. On ne cesse pas de la réparer jusqu'à aujourd'hui et c'est le château dont on parle tant. Il est au Véziné à un millimètre d'une voie ferrée. Bon, je connais quand même des chefs d'État de ce monde qui sont quand même mieux logés que ça. Vous pouvez donner les mots ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Monsieur le Président, est-ce que ce qui vaut votre frugalité vaut aussi pour votre famille ? Comment ? Est-ce que votre frugalité vaut aussi pour votre famille ? Parce qu'on cite aussi les noms des membres de votre famille. On n'a pas pu citer les noms de vos enfants, de vos neveux, de vos enfants, dans ces différents dossiers. Ils ont le droit comme tous les citoyens de ce pays. Ce qu'on ne cite pas, c'est les biens que possèdent en France des Congolais, y compris des opposants. Il arrivera un jour si la manipulation continue. On mettra au grand jour les biens que possèdent les cadres congolais en France, y compris les opposants. Ils n'y sont pour rien. Ils n'y sont pour rien. Bien sûr qu'ils n'y sont pour rien. Mais sinon, les enfants sont des personnes majeures, sont même mariés, ont fait leur famille, travail, et sont très peu nombreux qui travaillent pour l'État. Ils ne sont pas des fonctionnaires, c'est donc des privés. Et donc, ils ne sont pas au contraire de la gestion publique, très peu. Et alors, ils vivent leur vie comme les autres Congolais. Mais est-ce que vous comprenez quand même la philosophie qui sous-tend cette cabale-là ? Pourquoi il faut ça ? Pourquoi vous, pourquoi pas ? C'est la recherche sur la déstabilisation. Vous ne comprenez pas ça ? Pour quel intérêt ? Alors, les intérêts que caressent ceux qui passent le temps à rechercher la déstabilisation des États africains, ce n'est pas à moi de le décrire. On constate quelque chose, il y a eu une vraie évolution dans la politique, dans la gouvernance, malgré les critiques d'un certain nombre de pays africains. Et on voit que des pays africains qui se sont énormément développés sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'investissement, je parle de la Guinée équatoriale, je parle aussi du Tchad, donc le président Idriss Débignot, le président Obianguema, ce sont ces personnes qui se sont retrouvées dans ce type de collimateurs et qui se retrouvent parfois affluées de titres peu flatteurs de dictateurs, de non-démocrates, etc. Comment vous vivez ce type d'attaque, parfois récurrent ? Bon, c'est des donneurs de leçons, mais ils agissent en dehors de la réalité africaine, en dehors de la réalité africaine. Je vais vous dire une chose, les manipulateurs. Et nous, pendant que nous parlions ici de la nouvelle constitution, certains des organes de votre corporation, je ne les cite pas, ils se reconnaissent, et ils se sont amusés à prendre une photo des manifestations des manifestations à Ouagadougou. Photos de Ouagadougou. Qui ont été publiées comme des photos d'Aktali à Massaville. Et Blaise dégage. Et puis, ils ont enlevé sur cette photo la notion Blaise dégage. Ils ont écrit Sassou dégage et la légende c'est manifestation à pointe noire. Bon, ils n'ont pas fait attention à tout. La photo montrait une station Chelle. C'était la station Chelle à Ouagadougou. c'est le magnéto. Il n'y a pas de station Chelle ici. Et ils ont fait la manipulation autour de cela pour salir l'image ou attaquer le Congo et ses dirigeants. Les organes de presse qui fonctionnent comme ça sont des organes de presse de la subversion et de la déstabilisation. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Monsieur le Président, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission et je souhaiterais qu'on passe sur un aspect privé. Quand on entend parler de vous, il y a deux catégories pratiquement aux extrêmes. Une adhésion incroyable des quasi-fanatiques et de l'autre côté parfois un rejet aussi violent à titre personnel, à titre d'être humain dans votre parcours pour le Congo. Quand vous avez ces deux éléments qui s'entrechoquent quel est votre réflexe ? La volonté d'aller conquérir ceux qui vous rejettent pour leur dire voilà mon bilan, voilà ce que j'ai fait ou alors vous cachez derrière un masque de refus et de distance. Et la question qui se pose c'est qui est véritablement Denis Sassou Nguesso ? Oh ! Mais tout dépend de celui qui approuve ou de celui qui rejette. sont objectif ou ne le sont pas ? Bon, si quelqu'un pense que cette table n'est pas blanche il la voit et voit qu'elle est blanche mais il dit que non elle n'est pas blanche elle est noire. que pouvez-vous faire ? Accepter le fait parce qu'il n'y aura jamais plus aveugle que ceux qui refusent de voir passer dans la catégorie de rejet il y a ceux qui refusent de voir. J'ai entendu un opposant congolais à Paris dire que qui a été autorité dans le pays qui n'a pas fait son bilan dans le pays qui est fonction ? Fonction ? Quelle fonction a eu cet opposant ? Si on a géré le pétrole du pays pendant des années ce n'est quand même pas une petite fonction et si en plus on est installé avec sa famille au 16ème à Paris ce n'est pas peu de choses mais si une personne peut dire qu'elle a laissé des 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 aéroports au Congo alors que en 97 il n'y avait que deux aéroports en mauvais état et à Pointe-Noire et à Brazzaville et alors si une personne bien portante déclare cela que pouvez-vous faire ? Cette personne-là c'est une personne qui refuse de voir. Vous avez dans les huit candidats qui se présentent face à vous sept ou six candidats ont travaillé avec vous le dernier en date étant monsieur Mokoko quel regard portez-vous sur leur parcours politique et est-ce que quelque part vous êtes froissé ou vous vous dites mais tant mieux pour le Congo de les voir vous quitter et s'opposer à vous ? Non, je n'ai pas envie de parler des anciens collaborateurs qui ont fait d'autres choix. Je ne souhaite pas parler de cette question au cours de cette émission. Alors je disais une question plus personnelle pour terminer cette émission quel type de père de famille êtes-vous ? Je crois avoir élevé mes enfants honorablement et ils me le rendent bien et j'ai de nombreux petits-enfants que j'adore et ma famille est en équilibre comme ça et je suis heureux. C'est la fin de cette émission vous avez deux jokers exceptionnels vous avez une question à poser à monsieur Babilas Bauton la question de votre choix qui vous inspire il vous répondra et une autre question à monsieur Thierry Ngongan pour terminer cette émission. On ne commencera pas Babilas Bauton. Bon, moi la question puisque vous voyez souvent l'Afrique à partir de Paris quel est le jugement vous qui êtes un journaliste faites-vous des traitements qui est réservé à l'Afrique par certains de vos confrères d'ailleurs ? Babilas est-ce que vous avez de vos confrères merci ? En fait mon regard justement par rapport à ce qui du traitement qui est fait du traitement médiatique surtout qui est fait par rapport à mon continent un continent auquel je reste suffisamment attaché parce que je me dis parfois j'assiste la mort dans l'âme à une certaine déstabilisation et je me dis que puis-je à mon petit niveau et pour cela je me dis dès que j'ai l'occasion de me retrouver devant les téléspectateurs tant que je peux essayer de confondre ceux qui jettent ce regard là-dessus je le ferai mais une chose importante les médias se basent sur ce que certains ont dit parce que les médias nous fabriquent les médias relèvent beaucoup plus ce que des gens ont dit qu'ils soient opposants qu'ils soient de la mouvance présidentielle parce que souvent quand c'est les gens au pouvoir quand on dit des choses n'y a-t-il pas moyen de procéder à une quelconque vérification avant de faire que ce soit parole d'évangile je suppose je suppose que la vérification elle est souvent faite elle est souvent faite mais ça dépend souvent de de l'organisme auprès duquel la vérification elle est faite il va falloir qu'en Afrique qu'on fasse les choses bien pour qu'il y ait des données statistiques fiables pour que qui veut vérifier une information puisse vérifier et que les dirigeants africains aussi tiennent à disposition des médias les éléments dont ils ont besoin parce que le fait que certains dirigeants se comportent de manière émétique pour qu'on ne personne ne parle on aura besoin d'une interview auprès d'un ministre il faudrait qu'il remonte au chef de l'état d'abord pour avoir l'autorisation tout cela ça entrave le travail des médias et par conséquent parfois on se retrouve devant des situations où les gens balancent un certain nombre d'informations le président est en train de me mettre au chômage technique mais je pense qu'on va laisser la dernière question pour le président à Thierry Gongan du Cameroun alors la diaspora africaine quel apport pour l'Afrique je pense monsieur le président je vais être très court parce que j'imagine que vous êtes déjà fatigué je vais simplement dire que la diaspora africaine si vous les dirigeants vous pouvez tendre plus la main et qu'elle puisse vraiment venir contribuer au développement du pays que ce soit sur le plan financier le plan des idées parce qu'il y a beaucoup de grosses têtes en guillemets qui sont à l'étranger et qui peuvent apporter la contribution à des pays comme le Congo je souhaiterais qu'au-delà des oppositions qui existent et c'est que vous êtes souvent combattus par ceux de la diaspora très actifs sur le net mais il ne faut pas oublier de tendre la main puisque vous êtes le dirigeant du pays pour qu'il y ait ce pont-là entre vous et les Congolais de la diaspora on a terminé cette émission avec cette dernière question on a vu que tout au long de votre campagne la première dame était à vos côtés madame Antoinette Sassou-Guessot très impliquée dans des actions caritatives que représente ce type d'action dans votre relation au quotidien avec vos concitoyens je crois qu'elle apporte beaucoup et auprès des Congolais bénéficient d'un quotient important de considération et je dirais même d'amour elle est très acceptée dans le milieu congolais comme une personne qui en toute humilité apporte beaucoup et je sens qu'elle est respectée à travers tout cela elle apporte beaucoup à l'action que je mène à l'intérêt de mon pays Merci beaucoup Monsieur le Président vous avez un dernier message à tous les Congolais vous regarderez tout droit cette caméra et dites aux Congolais qui vous êtes pour qu'ils puissent écouter vos paroles et prendre le pari en ce 20 mars 2016 de croire en vos promesses mais les Congolais ont déjà eu l'occasion de vérifier sur le terrain l'action de leur président je crois que les Congolais se convainquent de ce que ces dernières années le président a tout mis en oeuvre pour maintenir la paix la cohésion nationale la sécurité du pays et a créé ainsi les conditions de progrès pour le Congo et je ne doute pas qu'ils sont prêts aujourd'hui à donner au président la chance de poursuivre cette action dans la paix au cours des cinq prochaines années nous vous remercions vous et tous les huit candidats qui se présentent à la magistrature suprême d'avoir accepté d'accueillir nos équipes ici au Congo de nous avoir permis de montrer cet environnement démocratique qui doit servir de leçon à tous les pays du continent africain à tous les citoyens nous espérons et nous souhaitons que le 20 mars vous fassiez votre choix dans le cadre de cette démocratie qui deviendra un exemple pour le continent merci à Babilas Motton merci à Thierry Ngongon merci monsieur le président et je tenais aussi à remercier de tout coeur toute l'équipe qui s'est mobilisée pour nous permettre de réaliser cette émission la Lyon préférée madame Lesboumba et toute l'équipe de votre staff de communication qui s'est mobilisée pour nous permettre de réaliser dans les bonnes conditions ce moment d'expression démocratique pour le continent merci à vous tous restez fidèles au programme d'Africa 24 au revoir merci à vous